yo 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 les amis comment on va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur les anecdotes qui me sont arrivés pendant des explorations c'est parti la dusty factory c'était il y a pas si longtemps que ça j'étais avec l'ennemi marcus donc bon on a fait un peu les guignols sur le coup on en fait une petite intro pour la vidéo on en a parlé un peu fort et tout, on commence l'exploration tranquille marcus il est en train de s'installer au début du spot une espèce de grande passerelle comme ça d'arriver à atteindre l'espace usine donc moi je commence à m'avancer un peu et tout je fais pas attention je suis bloqué par la grand cheminée et puis par ce décor un peu post apocalyptique métallique tout rouillé mais tout en étant préservé donc c'était pas mal c'était pas mal je tourne ma tête vers la droite et je vois une meuf comme ça style un peu punk comme ça qui me dit ouais je vous ai entendu là bas et tout faites attention c'était gardé ah ouais gardé oh j'avais pas eu ces informations donc bon du coup je lui dis ah bah merci et tout c'est sympa il y a des informations etc du coup elle se casse tu vois je comprends bien qu'est ce que c'était cette histoire de meuf et du coup je remonte prévenir Marcus j'ai dit ouais j'ai une meuf qui m'a dit qu'il y avait une sécurité donc je veux dire on fait le tour vite fait on reste pas trop si il y a la garde il faudra faire un peu tes parties de cache-cache je me dis ok ça marche donc je redescends dans la zone de l'usine je la recroise je me dis ah vous faites des photos etc et tout je lui dis je lui demande ce qu'elle fait là c'est partie de la sécurité ou quoi elle me dit ouais non non moi je suis une artiste je suis en train de créer une oeuvre un peu plus loin et voilà je joue à cache-cache avec le gardien il a un peu marre de voir mais bon depuis le temps mais c'est un peu trop il laisse un peu un peu faire mais bon je suis quand même attention pas qu'il me casse les coulisses d'accord d'y a passé dans un mois l'oeuvre sera fini et puis vous pouvez voir le résultat final quoi tu vois je tri tu es un artiste qui fait une oeuvre dans une vieille usine délabré donc à récupérer des petites pièces à droite à gauche et puis à les assemblées se balader avec sa petite brouette c'était marrant donc toi l'artiste si tu vois cette vidéo contacte moi et montre moi ce que tu as fait parce que je suis toujours pas retourné en fait j'avais dit que la vidéo d'adjustice elle faisait 25 là et puis j'y retournais on a pas fait 20 ça avec un comme ça mais bon c'est pas grave j'ai pas plus envie d'y retourner que ça donc ça tombe merde l'histoire numéro 2 c'est quand je suis allé au purée avec toujours la mine marcus au purée c'est le carmel de la résurrection vidéo qui est sorti il n'y a pas très longtemps dessus et en fait en arrivant sur les spots il y a une petite ruelle qui montait à droite il y avait l'acte du spot et il y a un mec qui nous interpelle comme ça vous venez faire le purée comme ça belge du nord pas de calais belge un peu chelou et bon moi je savais que c'est que le purée c'est que de noyer le poisson je garde le marcus il sait pas trop comment il s'appelle donc il fait de marcus qu'on ne sait pas exactement et l'autre il insiste un peu alors je dis ouais ouais on va faire purée ah je suis dix heures et où entier j'avais pas du tout style d'un urbex heures mais bon après pas se baser par le temps du style mais voilà qui va fait gaffe il ultra dangereux des étages ils sont défoncés voyez effectivement une fois sur place on s'est bien rendu compte que c'était défoncé on le voit bien dans la vidéo et il dit ouais j'y vais souvent je suis à deux pâches je fais des enquêtes par un normal et tout je vais souvent la nuit j'ai traversé le plancher d'un des étages vous faites vraiment attention et puis il nous parle de la blue christchurch donc c'est grâce à lui qu'on a su qu'elle était ouverte qui est une des autres vidéos qui est disponible sur ma chaîne et juste avant de partir comme ça il dit ne passait pas la nuit dans le lieu ça fait flipper épiscasse comme ça j'ai aucune attention de passer le lieu de la nuit dans ce lieu de toute manière on ferait déjà je suis pas des paranormale je crois pas trop depuis le temps et depuis que la technologie a évolué les preuves sont de moins en moins visibles dans les années 80 à 90 quand même qualité vraiment dégueulasse les commentaires et vidéos etc ça a pullulé et maintenant avec la technologie que ça améliore on en a de moins en moins bizarre ou pas bizarre je sais pas pour moi c'est l'entité il y aurait déjà bien un moment qu'elle nous aurait fait si distinctement c'est un peu on voit là bref anormal on s'en bat les coups l'histoire numéro 3 le château volpenstein cette fois j'étais avec mon ex on avait envie de se faire ce petit château volpenstein et les photos et des classes du coup on y va c'était pas super super loin de la maison on y allait en une heure et demie on arrive en accès tranquille commence à faire les photos moi je me rends compte que j'ai oublié mon trépied en urbex c'est la pire des conneries tout mon appareil à monter en iso il ne l'agère pas ça fait tout plus du bruit c'est dégueulasse les photos sont pas géniales du lieu donc bon on fait un tour je suis deg j'essaie de bricoler des trépieds improvisés bon voilà quoi avec le poids de l'objectif et tout voilà des photos pourri donc je suis deg puis d'un coup on entend du bruit venant du sous-sol comme ça parce qu'au sport d'elle et tout en croisant les doigts c'est peut-être des urbex heures donc on continue tranquille inocemment et là je sens que les bruits s'intensifient que ça commence à monter vers chez nous tu vois moi j'étais un peu à l'état je redescends j'essaie de faire les moins de bruit possible et là j'entends une personne qui dit je crois qu'il ya quelqu'un et tout j'entends du bruit je me suis fait griller j'essaie d'aller voir mon ex tranquille prévenant qu'à quelqu'un et puis ce qui devait arriver arriver à entendre année année avec les personnes du coup un coup de stress la meuf elle me voit qu'on appareille vous étions d'exer et tout juste des photos on fait rien de mal ah ouais vous inquiétez pas tout je m'en souj'étais pas du fond d'embex aussi je suis d'embex de temps en temps il n'y a pas de souci juste ne casser rien et puis on sortait par où vous êtes arrivé moi je fais comme si je vous avais pas vu moi j'organise des visites ici pour éventuellement vendre de lieux ou pour des tournages ou des choses comme ça donc on s'est pas vu du coup voilà d'ailleurs et tout ouf un ouf de soulagement tu as on continue un peu de délire et tout puis le meuf est venu deux trois fois nous parler avec de photos de machin et vous super sympa du coup c'est resté un petit un petit stress mais ça c'est bien fini on a bien déliré la meuf est super sympa et puis tu vois bien on est parti du lieu tranquille paisible heureusement n'a pas pu faire les extérieurs parce qu'ils s'étaient garés juste devant c'est un peu chier c'est un bel extérieur quand même c'est un château mythique très historique beaucoup de tournages de films de séries etc c'était vraiment un beau lieu malheureusement quand on a visité l'avait déjà été saccagés de toutes parts incendiés voilà tout ce qu'on déteste dans l'urdex tous les connards qui viennent jouer d'être trouve un intérêt à casser les choses je vois pas pourquoi pourquoi tu viens casser mec c'est l'étude sans fort sans comment en cassant des choses sont puissants j'aimerais bien savoir comprendre ta démarche quand tu fais des conneries pareil parce que tu te rends compte que des cons parce que tu te rends compte que tu fais chier beaucoup de personnes en faisant ça enfin bref autant pisser dans un violent vu que c'est qu'on ils sont très cons et qu'ils ne changeront jamais voilà histoire numéro 4 donc elle se passe il n'y a pas si longtemps que ça c'est le web fin 2020 entre deux confinements une connerie comme ça j'ai une pote qui fait beaucoup de mapping qui n'est pas de la région et qui avait repéré un lieu que j'avais déjà repéré marcus aussi l'avait déjà repéré mais on se posait beaucoup de questions donc cette fois ci je me suis décidé à y aller tu vois en courant frontale c'était trop visible trop trop flag je me serais fait griller en d'accès sur la route donc voilà c'est franchement compliqué de passer par devant et d'être discret donc du coup je suis passé par derrière ce qui a été une mission ouf c'est vraiment cool parce que ça descendait comme ça dans la forêt des arbres et tout machin une galère pas possible et en passant devant j'avais vu que tout était ouvert les fenêtres les portes même les murs les murs je me suis dit bon allez forte chance soit un spot quand même ça que j'ai pas le reste de descendre dans la forêt un machin je passe par derrière je vois qu'il est ouvert ça va il essaye de voir par une fenêtre le chien commence à envoyer chien dans les ordres et c'est une plaie les mecs capte je sais pas combien de bornes pourrissent pourrissent en explo ils peuvent te griller en 2,2 et du coup ben alerter les gens qui sont à côté et puis on se demandait pourquoi ce chien il a beau et puis hop il va regarder et puis il va griller alors que si tu passes à côté d'un humain tu fais pas de bruit le mec ne te capte pas tu vois mais l'odorat d'un chien il est abusé donc je me fais griller par ce chien donc j'ai décidé de passer par l'autre côté il était sur la gauche je vais passer sur la droite qui descendent je suis cet escalier franchement vraiment dit une friche qu'on allait et les extérieurs c'était pas occupé du tout c'était un jungle donc j'interris devant la porte d'entrée du coup qui était grande ouverte et puis je marque un stop comme ça je trouvais chelou quand c'était propre très propre mais ça avait du charme d'eau si je vois si un jour ce spot enfin si cette maison devient spot c'est une tuerie et puis j'attends sur le seuil de la porte j'écoute et j'entends des voix que je réécoute je reste bien attentif et là bas je rentre en quelqu'un de discuter quoi donc je me dis je me tire fils à je passe même par devant pour faire au plus vite et je me tire donc je me casse et tout je prends la voiture je repasse devant lui qui jouent un petit jeune comme ça 17 18 ans je la cause tu dirais excuse moi la maison là à l'habitée duo c'est une petite mamie de 70 ans qui habite de l'an et où j'ai ok donc elle n'est pas abandonné dur ah non 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 ne pas abandonner ok bon savoir donc du coup j'ai failli explorer la maison de quelqu'un d'une petite mamie de 70 ans on aurait vu un abruti de photographe arriver il aurait fait une crise cardiaque la pauvre heureusement que dans ces situations là tant l'instinct il se développe je sais pas comment dire t'es aux aguets tu fais attention en moindres détails et du coup heureusement que je me suis rattaché à ces détails que j'ai bien fait attention dans de pénétrer dans les lieux si moi je me serais fait griller beauté quoi mais c'était ça reste ça reste manque le jeu où tu as failli explorer une maison par abandonner toi tu es un meilleur d'extérieur de folie doit sacré de l'histoire numéro 5 est la dernière pour cette vidéo mon t4 avait donc mon pote max sa copine mimes vous met un peu les insta ça vous vous rendez compte un peu du travail photographique de chacun mais ma pote guantanamo ouais guantanamo ceux ci on peut faire une vidéo cette fois là on a halluciné donc je vous raconter l'histoire et je vous raconterai un peu un petit extra donc on arrive sur un espèce de grand manoir c'est une belle propriété donc quand ça filtre c'est de rentrer on trouve un accès on rentre dedans heureusement le spot était vide l'architecture était magnifique le spot était vide et voir parce qu'à c'est les plus à perdre du temps il s'est photographié des pièces vides alors que voilà c'est le début de la journée et à plein de spots qui nous attendent donc hop on fait une visite vite fait et un coup j'entends le portail d'entrée qui s'ouvre je regarde par la fenêtre et je vois un mec et un couple ça qui a commencé à arriver ils vont rentrer dans les lieux donc je préviens tout le monde et tout voilà qu'il faut qu'on se casse du monde qui arrive et tout ce que vous avez clairement pas ils avaient clairement pas la tête d'urbexer c'est plutôt des gens un peu avec de la thune tu veux sûrement acheter de lui donc on s'est barré puis ça on a réussi à sortir heureusement par chance ils sont pas passés par leur entrée ils ont directement visité les sous sols ce qui nous a laissé un petit laps de temps pour pouvoir sortir enfin par le rez-de-chaussée mais du coup on pouvait pas partir par devant et par derrière il y avait un tracteur et paysans et tout qu'on était un peu bloqué sur la façade comme ça regardez à gauche il n'y a pas moyen à droite il n'y a pas moyen à être tracteur je dis bon on s'en fout toi ça on va se barrer donc sa mère sur le tracteur il nous voit et à quatre comme ça hop on trace on escalade à un grillage et puis on se casse tu vois puis on repasse devant le lieu puis on a vu le vendeur je suppose que ça c'était un vendeur qui faisait la visite du lieu aux personnes et ce jour là l'histoire se finit et ce jour là il y avait donc ma pote cuantanamo qui est une petite nana elle fait un mètre 12 mais c'est un pitbull donc la fête pas chier la fête pas chier cette neuf va mordre attention et on a appris plusieurs mois après le jour où elle a couché en fait qu'elle était enceinte et qu'elle avait fait l'explo genre peut-être un mois un mois et demi avant son accouchement express quoi et on s'était rendu compte de rien elle-même vu que c'est l'affaire d'une grossesse et s'était pas rendu compte on a halluciné quoi la meuf a été pompée l'op et tout hop c'est de l'explos et un mois et demi après moi moi après à la couche une petite crevette hallucinant c'est hallucinant on n'en revient toujours pas avec le maximus on n'a rien vu à part elle dormait beaucoup je pense pas en exploite à son alors je roule et puis une petite marmotte à côté donc voilà une petite double histoire comme ça on a failli se faire capter par un vendeur et ses clients et puis ma pote qui fait une grossesse pourquoi tu fais ça pourquoi tu as fait une grossesse de dieu on va comprendre enfin allez c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui mais vous inquiétez pas il y a une petite liste où il y en a encore 1 mais j'en ai fait cinq en tout y en a vingt là je pense que ça fait encore trois vidéos on est bien on voit les crescendo 1 les dernières je sais pas si vous voyez police police belgique il va y avoir un peu de friction en tout cas je vous souhaite une bonne journée j'espère que ces petites histoires vous a plu j'espère que mon temps n'est pas trop monotone quand je raconte les histoires et que cela vous palpite et vous plonge dans des aventures incroyables en tout cas on se dit à bientôt abonnez vous liker commenter et mais moi oh oui mais moi et mma ah non et mémoire n'importe quoi allez ciao la compagnie big up